Auguste II, le grand héritier de Pologne, Lituanie, je serais le seul à contrôler le monde ! Au niveau de mon gouvernement, je serais très exigeant. Mais pourquoi ils sont tous nuls ? Sauf lui, Jersey. Stanislaw, lui, était beaucoup plus compétent, beaucoup plus jeune, bien meilleur. Il était un peu le successeur de Casimir, qui Casimir n'était qu'un vieux pervers. Il nous fallait agir vite. Il fallait sortir la grande armée très rapidement. L'enfanterie de Lyme s'imposait pour cette bataille. Pavel écrit dans ses notes, « Arrivez au fort, nous nous sommes pris la soupe sur la tête. » Ah, les miliciens, faites feu ! Abattez-les ! Ils sont tous nuls ou quoi ? Non, 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 non ! Vente de lâche ! Vous serez accueilli en traître à la capitale, non ! Merde ! Non, 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 non ! L'armée régulière de Varsovie ! Aïe, 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 adieu les épices ! Vous devriez en tout... Ah non, toi tais, toi tu ne connais rien à la stratégie. On m'appelle le grand monarque Auguste II. Ma note est de 3 étoiles. Plus 0 de négociation, plus 0 de prestige. Ok. Coupe de cheveux unique en son genre. Je suis enthousiasme d'être dans l'armée. Mais oui, je suis un grand dirigeant, un grand conquérant. Un Napoléon lui-même saluerait un homme prestigieux. Ah, je suis pas sûr là, d'un coup là. Oui, 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 évidemment nous avons diverses menaces. Les Prusses, les Suédois, les Russes. La Pologne est réputée pour ses lumières, comme notre penseur Stanislav Lukasiewicz. Ici, on étudie jusqu'à 15 ans, monsieur. On apprend à faire des baïonnettes. Bref, au niveau de mon gouvernement, je serais très exigeant. Mais pourquoi ils sont tous nuls ? Sauf lui. Jersey. Vous avez une sale gueule, Jersey. Quitter cette salle, monsieur. Mais pourquoi je ne peux pas ? Ah, c'est viré. Ah. Mais toi aussi, t'es nul. Mais. Je veux l'opposition. Venez. Pourquoi l'opposition ? Mon gouvernement, 30% de popularité. Mais ça pue la merde. L'ambition ultime de la Pologne serait de contrôler les comptoirs commerciaux. Tels que la Mozambique. Les Indes. La Côte d'Ivoire. Ou le Brésil. Pour les ressources. Et pourquoi pas notre objectif ultime ? Poser un pied à terre en Amérique. Musique de fond. Les régions utiles. Des ressources des minerais de Guyane. Ainsi, nous avons contacté un puissant allié, l'Autriche. Avec un accord commercial bénéfique pour nos deux pays. Ah, il a accepté ! Oh, le con ! On n'a rien à lui vendre. Non, je rigole. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Maintenant, il nous fallait négocier avec une terre plus difficile. C'est-à-dire les Suédois. Notre redouté souverain a peu de temps à vous consacrer à vos miaulements. Soyez donc bref. Oh, non. Un accord commercial. I refuse ! Mon offre est rejetée. Salaud ! Un accord commercial. Et un paiement. Paypal. De mille écus. Mouah ! Ainsi, les Suédois ne comprenaient qu'à travers l'argent. Leur roi était jeune. Et avide de monnaie. Maintenant, il nous restait la personne ultime à convaincre. Les Ottomans. Ainsi, vous êtes venus pour proférer un millier de mensonges encore et mille de plus. Parlez, mais ne nous attendez pas à ce que Donnette Turc vous écoute longtemps. Ouais. Ils nous prennent de haut. Un traité commercial. Oh ! Ainsi, le Turc était plus honnête que le Suédois. J'acceptais son offre et j'accumulais ainsi les partenaires commerciaux. Mes routes commerciales étaient toutes complètes. Je ne pouvais pas agrandir davantage. La fédération du commerce était heureuse. Plus de 2000 écus par tour. Avec comme puissant partenaire les Ottomans. Le commerce est bien, mais nous n'avions pas assez de ressources pour exporter à travers le monde. La Pologne devait devenir le premier pays mondialisé. Cependant, des perfides allemands pouvaient nuire à nos plans. Un puissant jeu d'alliance s'imposait donc pour ma Pologne. Mes alliés russes et danois. Il était selon moi indispensable de reconnaître que nous avions deux grands ennemis. La Prusse et l'Autriche. Mais lequel fallait-il frapper en premier ? Telle était la question. J'ai longtemps médité dans mon bureau. Quel ennemi fallait-il attaquer en premier ? De toute évidence, la Prusse était plus petite. Mais les Autrichiens plus perfides. Je consultais donc mon général ultime, Casimir. Bon, il est à 70 ans, mais il a une crème pour rajeunir un peu. 70 piges, il est avec 3 étoiles. Mais il est vraiment nul, Casimir. Mais c'est pas grave, il est... C'est un héritier polonais. On le surnommait le Mbappé des combats. Pour Casimir, il était évident que nous devions marcher vers Berlin en moins de 5 ans si nous voulions survivre. Konigsberg était une plaie dans notre empire puisqu'il nous divisait. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Quelle armée de merde. Le plan est le suivant. Stanislaw marchera sur Konigsberg. Là où Casimir, malgré un âge plus âgé, marchera sur Berlin. J'ordonne donc à la totalité de mes armées disponibles de se placer aux frontières allemandes dans les plus brefs délais. Il fallait sortir la grande armée très rapidement. L'enfanterie de ligne s'imposait pour cette bataille. Très secrètement, j'ai engagé M. Pavel. Un bon saboteur. Simplement, il avait un peu trop mangé et il était donc long au déplacement. Je me suis dit qu'une alliance avec les Autrichiens face à la Prusse pourrait être utile. Mais visiblement pas eux. Bon. Que diriez-vous d'une alliance ? Et de ce chèque ! Ainsi, la monnaie n'arrivait pas à pervertir tout le monde. Que diriez-vous d'une alliance ? Et d'un accès militaire ? Quel abruti ! Même allié l'aurait eu l'accès militaire. J'avais réussi à berner subtilement les Autrichiens de façon à devenir amicale avec eux. Agresseur suède, défendeur Danemark. Le Danemark est attaqué par la Suède et nous entrerons en guerre. Une alliance ne peut être rompue, telle est la volonté polonaise. Le problème, c'est que pour aller chercher mes épices, il me fallait un port. Malheureusement, nous n'avions pas de port. Le seul port disponible était... Un port de commerce. Bien trop sûr de leur coup, les Prussiens n'étaient pas en garde. Quoique si, ils sont un peu en garde. Et merde ! Une bombe chez le gouverneur ! Dans son poulet rôti ! Ah merde, il s'est fait repérer ! Quel con ! La Prusse n'existera bientôt plus, ils n'ont que deux régions. Rire qui sature. Qu'est-ce que je voulais faire avec des halbardiers ? Ça ne me sert à rien. Parlez-moi de prendre un fort. Je ne sais pas pourquoi, de sérieux doutes sur Casimir, il y a moyen qu'il claque avant... Avant de prendre Berlin, je suis tueux. Comme un léger doute sur notre capacité militaire à prendre Konigsberg. Eh bien, mon royaume est appauvri. Je demanderai à la Fédération du Commerce d'augmenter les taxes. Oh ! Un gentilhomme ! Timon ! Un grand pensée. On le décrivait comme un homme de science. Oh bah oui ! Capitaine Kaïd, oui oui, j'entendais parler de ses expos à maritimes. Alors que moi, je n'avais même pas une péniche dans mon pays ! Et Stanislas, tu dors ou il y a moyen que tu viens ? Oui, 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 marche, marche. Les armées de Berlin... Ouh là ! Ah ! Merde ! Ça grandit. Non, non, non. Nous ne pouvons laisser les Prusses jouer de nous plus longtemps. La grande bataille de Konigsberg allait débuter. Et nous appelons tous nos alliés. Les Russes ! Les Danois ! Curzame ! Saxe ! Et l'Autriche ! Allez, tac ! Ah ! Les Russes ont trahi. Ils ne comptaient pas attaquer. Et merde ! Monsieur, je me préviens à vous d'entraînement en complet. Avis Némi, Avis d'Espérance, bonne journée à vous. Oui, oui, oui. Les troupes régulières marchaient déjà vers Konigsberg. Le siège avait commencé. J'appelais pour le siège de Konigsberg toutes les troupes disponibles. Un encerclement géant. Combien de tours avant la reddition ? 4. Rendez-vous ! Et il refuse. Ah ! On va reculer un peu de la frontière. Oui, 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 oui. Eh bien, Pavel ne me déçoit pas. Il nous faut attaquer maintenant ! Je ne supporterais pas de voir Konigsberg... Prusse. Un seul tour de plus. Pavel écrit dans ses notes. Arrivé au fort. Nous nous sommes pris la soupe sur la tête. Note de Pavel. Bien, bien, bien. La glorieuse armée polonaise. Ils étaient paysans, fils d'ouvriers ou agriculteurs. Oui, enfin, fils d'ouvriers. Bon, à l'époque, oui, bon, bref. Vous avez ici les quadrumets. Ils ont tous la même tronche. Les chevaux avaient bien dormi. La pelouse était fraîche. Non, mais c'est bon, il ne va pas raconter sa vie. On n'oublie, Pavel. Bien, alors, on a un petit problème. Nous allons prendre un fort à l'aide d'une technique polonaise très astucieuse. Le saut de perche. Vous plantez votre pique dans le sol, l'élasticité du bâton vous fera décoller et vous passerez les grilles du fort. Évidemment, Pavel n'était qu'une feinte. La véritable armée n'était pas encore arrivée. On ne s'attendait pas à prendre un fort avec des miliciens mal coiffés. Pavel qui s'était minutieusement caché derrière un rocher pour éviter tout éclat d'obus. Les armées polonaises partaient vite à l'assaut. Il nous fallait agir vite. Une bande de miliciens prend le devant et court. Ce qui comptait réellement le plus, c'était l'armée régulière. Ils arrivaient tout droit de Varsovie. Ils étaient entraînés à la dure. 30 minutes de sport par jour. Avec un rythme endiablé de tambour. Oh, l'armée était prête. Nous avions prévu cet assaut depuis 6 mois. Le drapeau polonais flottait déjà sur Konigsberg. La population voulait nous voir. Le fort n'était pas loin. Ah merde. Il y a le Bardier. Ah ! Les Prusses ! Une technique allemande, un blit ! Ils ont sorti les canons, merde. Attaqués ! La première charge polonaise de mon histoire. L'armée d'Auguste II. Oui, en fait, c'était... C'était quelques gens qu'on a trouvés dans un camping municipal avec leur sac et on leur a proposé de venir. Bon, bref. L'armée régulière. L'armée de Varsovie, la seule qui compte réellement en cette bataille. Je ne sais pas pourquoi je le sens moyen ce fort. Naïfs comme ils étaient, les canons étaient sortis du fort. Ce qui donne un avantage crucial à mes miliciens. Ah, les miliciens ! Faites feu ! Abattez-les ! Ils sont tous nuls ou quoi ? J'ai dit, abattez-les ! Ah, tout de même ! La mêlée était engagée plus loin envers les artilleurs prusses. Ils ne pouvaient rien faire contre des halbardiers. Oh ! La fuite était déjà engagée mais il était trop tard ! Tu es les tous ! Attrapez-le ! Ils paieront... Attrapez le capitaine Kurtz ! Attrapez-le ! Rendez-vous, capitaine... Ah ! C'est le capitaine Kurtz. On l'a coffré. Il y a un gros problème au niveau des miliciens. Ah, il se bat ! C'est ça, fuyez Konigsberg ! Et ne revenez jamais ! On sera à vous accueillir ! Les Prusses avaient une tendance à monter dans les arbres pour se cacher. Mais là, je crois qu'ils n'étaient pas trop chauds. Bien ! Je leur donnais donc à mes armées de contourner intelligemment et de manière pertinente les défenses du fort. L'armée régulière de Varsovie. Oh ! Elle ne me décevra pas ! Ils ont des bâtons dans le cul, surtout l'autre avec son épée, vous, là. Oui, vous, là. Oh. Je n'ai jamais vu une personne trottinée comme ça. Les Prussiens se doutaient qu'il se passait quelque chose. Ils se déplaçaient, mais c'était déjà trop tard. Soldats de Varsovie ! Ah ! Mande de chiens ! Venez vous battre en face ! Oh non ! Ils ont tué deux bras. Écrasez-les ! Ah ! Nous avons ouvert le feu sur les Prussiens. Oh merde ! Ils ont ouvert le feu sur nous aussi ! Non ! Gégé ! Bon, Maurice ! Tiens ! En pleine poire ! Il ne l'a pas volée, celle-là. Non, je rigole. Ça ne t'a touché personne. Oh ! Mais pendant que d'autres périssaient, le plan ultime, lui, s'effectuait. Allez, les gars ! Comme des pirates ! Oh ! Ingénieux, non ? Maintenant, faites ce qu'il convient, messieurs ! Chacun fera son devoir, j'en suis persuadé ! On monte ! Le mur d'escalade, et n'oubliez pas les mousquetons ! Ah, il n'y en avait pas à l'époque. Ah, si l'armée régulière arrivait, il n'y avait plus personne pour nous accueillir en haut. Ah ! Merde ! On descend ! Non, ça va. Putain, foiré, il a mis du monde. Ta gueule et avance ! Eh, les gars ! Regardez ça ! On va se passer, contact ! Abattez-le ! Oh non, 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 catastrophe ! Merde, putain, c'est... What the fuck, il y a toute la Prusse ! Il envoie ses cavaliers, enfoirés ! Il sort sa cavalerie ! Abattez ses lâches ! Une précision, on n'a jamais vu aussi nul. Ah, la bataille de Konigsberg nous échappe déjà ! Ok, il a sorti toutes ses troupes, putain. Non, 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 non ! Vos deux lâches ! Vous serez accueillis en traître à la capitale ! Non ! Capitaine, que faisons-nous ? Non, 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 non ! L'armée régulière de Varsovie ! Aïe, 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 adieu les épices ! Bande de salauds, ouais, ils veulent poncer sur des halbardiers, mais ils nous prennent pour qui ? Poncer leur dessus aussi ! En avant ! Nice run ! Ah, là, c'est déjà mieux. Il nous faut le contrôle de cette putain de porte immédiatement. Si on a la porte, on pourra entrer avec tous nos halbardiers et prendre le point de contrôle et gagner la bataille. Évidemment, ils ramènent des hommes, mais c'est insupportable. Qu'avons-nous fait pour mériter ceci ? Nos armées se reformaient non loin. Prendre un fort sans artillerie n'était peut-être pas mal. Plus brillant, il déjà le reconnaît. Il nous provoquait. Il faisait des mises en scène. Un vieil ami Kenobi m'avait dit, patience, mon ami. Et remettre encore des troupes, mais c'est insupportable. Ce fort de merde, il fait du... Plus le fort est petit, plus c'est chiant. Allez, bougez, allez ailleurs. Oh, ils sortent ! Bien, 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 bien. Vous allez payer pour tout à l'heure. Le supplice infligé. Bien, bien, bien. Oh oui, oh oui ! Dis-moi qu'on prend le fort. L'aile B. Je ramène toutes mes troupes dedans. Allez, monte, 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 monte. Ouvrez les portes ! Oh, de courageux et vaillants miliciens. Ils étaient bien plus audacieux que l'armée régulière. Oui, on a le contrôle de la porte. Oh, parfait. Ainsi, il fallait ramener la cavalerie le plus rapidement possible. Ainsi que les... Oh, les miliciens disponibles. Pour la première fois, nous posions les pieds dans le fort. La technique marche ! Oh, bien ! Bien que la bataille semblait tourner à notre désavantage, nous voilà sauvés ! Il y a des albardiers, ça se fight. Oh, non ! Des germains ! Ah ! Mais tiens ! Oh, merde ! Il faut accélérer le rythme de monter. Allez, 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 allez ! Montez, abandonnez vos frères en bas ! Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, on monte, on monte. Abandonnez ! Ah, tant pis. Et ne vous occupez pas des albardiers. Monte, 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 sauve-toi ! Arrête, t'en fais trop, Jackie, tu retardes tout le monde. Jackie, bon, soit tu meurs, soit tu monte, mais fais un des deux, c'est épais, merde. Il nous fallait donc attendre une bataille épique. Non, c'est bon. Ils ont massacré vos frères de Varsovie. N'ayez pas de pitié, pas ! On a connu mieux, mais c'est déjà ça. Ah, bien ! Le front secondaire était ouvert. Il convenait d'aider nos frères en train de grimper pour être plus nombreux pour la suite. Ainsi, le petit peuple allemand qui défendait le fort de manière courageuse allait se prendre un étranglement géant ! Bon, nous regrettons le manque de baïonnettes pour ce fort, mais... Poussez-les, poussez-les, poussez-les ! Jetez-le par-dessus bord ! Les militiers ont soif de sang ! Le drapeau polonais motivait nos troupes, c'était certain. Les allemands étaient concentrés sur les deux autres ailes. Ils ne se rendaient pas compte que la vraie menace était militienne. Ce noble germain courageux voulait se battre jusqu'au bout. Sa cause était perdue d'avance. Il fallait nous occuper du général dans les plus brefs délais. si nous voulions en finir. Bien, bien, bien. Il fallait tenter le tout pour le tout. Prendre l'arsenal et avoir accès à tout le champ de tir. Les miliciens partaient pour l'arsenal. La cavalerie entrait. Le général entrait donc en jeu lui aussi. Allez, les miliciens. La victoire pourrait dépendre de vous. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec avec un bâton dans le cul ? Un pirate ! La cavalerie ennemie bouge. Mais c'était déjà trop tard. Nous étions dans l'arsenal. L'arsenal est contrôlé par les forces polonaises. Oh. Le général entre. Kurts. Pour les albardiers, c'était déjà trop tard. Leur cas était réglé. Il fallait que notre général charge le général est ennemi. Pour le côté symbolique, la charge polonaise était lancée. Pleine vitesse. Kurts. Nous allons tenter l'étape supérieure. Prendre le drapeau et remporter la victoire. En avant. Montée du drapeau. Kurts doit tuer lui-même, le général allemand. Dans une minute, nous avions la victoire. Il nous fallait juste tenir. Ah, bizarrement, ils voulaient revenir, eux. Ils n'avaient pas à tuer ce foutu général allemand. Il faut des renforts, il faut des renforts, il faut des renforts. Il nous reste une minute à tenir. C'est un scandale. Une minute et la victoire est à nous. Tuez le général allemand. Allez, abattez le Prusse. Faites ce qu'il convient. Oui, oui, oui. Mais non. Il nous reste 50 secondes pour la victoire. Allez, mais tuez le général. Qu'est-ce qu'il a ? Il a son Kevlar. Allez, abattez-le. C'est pas possible, ça. Il maîtrisait l'épée mieux que personne. Enfoiré. 28 secondes avant la victoire. Mais butez-moi le général. Mais allez. 17 secondes. Mais on ne va pas réussir à l'avoir, ce vieux con. Oui ! Ah, il a chuté. Il y avait une savonnette. Le cheval, il a glissé. Mais en 9 secondes, nous avons la victoire. Non, 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 non. On a la victoire, on a la victoire, on a la victoire. On a la victoire, on a la victoire. Fini, fini. Time's up. Time's up, c'est fini. Allez, victoire. C'est bon. Oui ! Konigsberg, ils avaient pris peur devant la montée du drapeau polonais. Voyons. Certains en parleront d'une victoire frauduleuse. Pavel était un héros. Il méritait toute la gloire du monde. On parle de lui dans les dépêchés. Un homme sanglant. L'Allemagne était affaiblie. Avec si peu de pertes, nous avions eu une victoire considérable. Un neveu stupide. Qui est un neveu stupide ? Nous pourrions marcher sur Berlin dans le prochain épisode. On neveu stupide. Sous-titrage ST' 501